Le bouquet garni fait partie de la base de la cuisine française. On s'en sert pour parfumer des bouillons, des soupes ou encore des petits mijotés. Et c'est pas compliqué. Trois ingrédients normalement. Feuille de laurier, du thym et du persil. Mais on peut aussi le varier en ajoutant de la sauge, du romarin ou encore, ce que moi j'aime faire, un morceau de branche de céleri. Et je garde toujours le bout où il y a les feuilles et encore plus de saveur. Alors sur mon céleri, je mets mon thym, mon persil, ma feuille de laurier et avec la ficelle à boucher, j'attache tout ça. Et voilà, tout ce qu'il reste à faire, c'est l'ajouter à la soupe, au bouillon, à la sauce et ça va ajouter beaucoup de saveur. Si vous voulez le faire avec des herbes séchées, pas de problème. Dans un coton mousseline, on va mettre notre thym, notre persil et notre feuille de laurier. Comme pour les herbes fraîches, on attache le baluchon, on l'ajoute à la recette et l'avantage, c'est qu'à la toute fin, on retire le bouquet garni et ce sera vraiment plein de saveur. Merci. Merci. Merci.